Alors, c'est une journée plutôt ensoleillée aujourd'hui, après un déluge hier sur le Québec, de la pluie, des vents violents, refroidissement soudain. On peut dire qu'on y a goûté hier soir et la nuit dernière, et dans quelques minutes, Brigitte va nous dire ce qui nous attend au cours des prochaines heures. Ça pourrait changer là aussi. Mais d'abord, je commence avec Simon. Plusieurs dizaines de milliers de foyers demeurent toujours ce midi, sans courant. Un peu moins de 80 000 clients d'Hydro-Québec sont toujours privés d'électricité ce midi. On parle de 952 interruptions, donc pannes différentes. On vous parle en direct de Saint-Lambert ce midi, où il y a encore beaucoup de pannes ici. Et parfois, vous voyez, sur certaines artères, les feux de circulation ne fonctionnent pas. Donc, on parle d'arrêt obligatoire. Parfois, les automobilistes, qui ne font pas nécessairement leur arrêt, donc il faut être prudent. Beaucoup d'équipes d'Hydro-Québec qui sont sur le terrain présentement pour rétablir ces pannes. 470 équipes au total sont déployées, particulièrement dans le sud du Québec, où il y a le plus de pannes. On parle d'à peu près 1000 monteurs de lignes. Le rétablissement prévu pour la majorité des foyers, c'est aujourd'hui ou encore ce soir. Mais il pourrait rester évidemment des pannes encore demain, parce qu'il y a un nombre important de pannes, avec peu de clients liés à ces pannes-là. Donc, ça complique évidemment le travail sur le terrain. Un début de journée qui a été particulier pour bien des gens, notamment sur la rive sud de Montréal. Des familles qui se sont réveillées sans électricité. Plusieurs sont sans courant depuis plus de 12 heures. Donc, certaines écoles ont été fermées, des garderies également. Voici quelques commentaires accueillis. Ça ne fait pas chaud, mais à date, il va falloir que ça s'arrange. Est-ce que vous espérez que ça revienne rapidement? Sûrement, surtout pour les tuyaux. On chauffe au gaz naturel, donc on reste au chaud, mais on va chercher la glace pour le réfrigérateur. Avec les enfants, la garderie est fermée aussi, donc ça change la routine pas mal. Là, je suis à la recherche d'un café. Puis le McDonald's aussi, il n'y a pas d'électricité. Ça commence à être froid, oui. Je n'ai pas de l'électricité, puis mon cellulaire est plantée, alors je ne peux pas contacter Hydro-Québec pour savoir quand ça va commencer. Bon, le refroidissement de température complique aussi les choses pour Hydro-Québec, là, Simon. Oui, exactement, mais la situation s'est améliorée, il faut le dire, Michel. 255 000 foyers privés d'électricité hier, en étant un peu moins de 80 000. Voici un porte-parole. Quand le mercure est plus bas et que le courant revient, quand nos monteurs de ligne rétablissent le courant, bien, ça fait en sorte que le réseau va être sollicité de manière très soudaine. Donc, ce qu'on demande aux gens, s'ils sont en mesure de diminuer la température sur les thermostats ou de les fermer, évidemment, si vous êtes en panne, de sorte qu'au moment où le courant va revenir, bien, le retour de l'électricité va se faire de façon plus graduelle, bien, ça va éviter de nouveaux déclenchements sur des équipements ou de nouvelles pannes.